Découverte du pays du Luné-Villois, aujourd'hui on s'intéresse à la féculerie à Chenevière. Avec nous, Étienne-François, président des Amis de la Fécule. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de redéfinir de quoi on parle. C'est quoi une féculerie ? Une féculerie, c'est une ancienne industrie qui date du XVIIIe siècle. Et donc, si vous voulez, il nous fallait de l'amidon pour le tissage de façon mécanique. Ça servait pour durcir le fil et pour que la navette glisse bien dans le métier à tisser, si vous voulez. Donc, si vous voulez, au début du XIXe siècle, on n'avait pas assez d'amidon dû aux céréales. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des recherches et ils ont trouvé l'amidon qui se trouvait dans la pomme de terre. Donc, pourquoi les industries, les féculeries se sont installées dans l'est de la France, c'est-à-dire probablement en grande partie sur le massif Vosgien ? Si vous voulez, il fallait, donc pour la culture de la pomme de terre, une terre sablonneuse. Donc, le massif Vosgien s'y adaptait bien, encore la vallée de la Meurthe. Et il nous fallait aussi une force motrice. On connaissait très peu l'électricité. Donc, si vous voulez, sur le massif Vosgien, on avait beaucoup de petits cours d'eau. On n'avait pas besoin de puissance très, très importante, puisque là, à Chenevière, on avait 7 chevaux de puissance pour faire travailler dans les grosses années, les grosses saisons. Donc, 30 personnes. Ça tournait jour et nuit. C'était un travail saisonnier. Donc, vous voyez, les grosses années, ça tournait 8 mois. Les mauvaises années où la récolte de la pomme de terre n'avait pas été bonne, donc ça pouvait tourner 2 mois. Et donc, comme je vous disais, l'amidon a servi en grande partie pour les tissages. D'accord. Et donc, les tissages se sont installés aussi en grande partie sur le massif Vosgien. Ils avaient le même problème, si vous voulez, petite force motrice. Donc, tous les cours d'eau qui se trouvent sur le massif Vosgien, donc, étaient adaptés. En 1900, on avait 300 féculeries sur le département des Vosges. Incroyable. Oui. 300, je jure qu'il n'y en a plus une aujourd'hui. Non, il n'y en a plus une, puisque en grande partie, les féculeries se sont arrêtées dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est dû, les tissages se sont arrêtés dû à l'apparition des textiles synthétiques. Donc, le cours du coton tissé s'est effondré. Les féculeries ont fermé aussi, puisque le cours de l'amidon de la pomme de terre s'est effondré aussi. Et puis, les pommes de terre étaient cultivées par des petits agriculteurs sur le coin, ici, si vous voulez. Donc, ils n'ont pas pu s'équiper pour moderniser leur exploitation. En fait, ça répondait à un besoin à un moment donné, mais plus dans les années 50. Oui. Et puis, l'amidon de la pomme de terre représentait en 1900, donc 40% de la totalité de l'amidon. Et en 1980, ils ne représentaient plus que 10%. Et donc, au début du XIXe siècle, si vous voulez, il n'y a pas eu assez d'amidon pour nourrir la population, pour faire du pain. Donc, ils avaient essayé d'en faire avec l'amidon de la pomme de terre, mais ça ne devait pas être très, très bon, puisque ça n'a duré que trois années. Ah oui. Voilà. Et c'est votre grand-père qui s'installe à Chenevière, c'est ça ? La féculerie, elle date de 1871. Et mon grand-père travaillait dans une féculerie à Solstice-sur-Meurthe, en 1900. Et à la guerre de 1914, donc, cette féculerie a été détruite. Et le propriétaire, qui avait plusieurs féculeries, qui habitait Reims, n'a pas voulu remonter cette féculerie-là. Et il a demandé à mon grand-père, si ça l'intéressait, de venir s'occuper, donc, en tant qu'employé, de la féculerie de Chenevière. Donc, en 1919, il est arrivé avec ses cinq enfants. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fermeture en 1958 ? Après, il s'est passé quoi ? Eh bien, en 1958, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est reconverti en Syrie. Qui existe toujours, d'ailleurs. Qui existe toujours, oui. Qui est juste devant la féculerie, finalement. Voilà, c'est ça. La Syrie François. Voilà, c'est ça. Qui reste avec le même nom, si vous voulez. C'est un petit-fils, un petit-petit-fils, qui a racheté, donc, la partie Syrie. Et donc, si vous voulez, ce qui est positif pour cette féculerie, c'est-à-dire qu'en 1958, quand on s'est reconverti en Syrie, le bâtiment n'étant pas adapté pour la Syrie, donc, il a été laissé sur le côté. On a remonté la Syrie à côté. Mais il a toujours été entretenu parce qu'il servait d'entrepôt pour des pièces détachées pour la Syrie. Et donc, quand mon petit-cousin a racheté, donc, la Syrie, si vous voulez, le bâtiment-là n'était toujours pas plus adapté. Donc, lui, ça ne l'intéressait pas. Ça l'aurait intéressé probablement pour, peut-être, le terrain, quoi, si vous voulez, mais ce n'était pas adapté. Ce qui a permis, finalement, de garder en l'état tout ce qui était à l'intérieur. C'est ça. En gros, on a fait pause et aujourd'hui, on ouvre les portes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est incroyable, ça. Oui, puisque, donc, si vous voulez, en 1958 et jusque dans les années 2000, quand l'association s'est créée, si vous voulez, il y avait eu juste des transmissions qui avaient été démontées. Mais les poulies avaient été posées à côté et nous, en montant l'association, on a refait tous les plans de cette féculerie, si vous voulez. Puis j'avais toutes les archives, quoi, si vous voulez. Et est-ce que vous, du coup, en tant qu'enfant, vu que c'est familial, vous avez déambulé à travers les sacs de patates à un moment donné ou c'était déjà fermé ? C'était pas fermé quand je suis né, mais j'avais 6 ans quand elle a fermé, quoi, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai comme bruit, comme souvenir, c'est juste une entreprise très, très bruyante. Oui, ça fait beaucoup de bruit, ça faisait beaucoup de bruit. Oui, oui, beaucoup de bruit, oui, oui. Et donc, si vous voulez, ça tournait à la force motrice de l'eau. Et donc, quand la rivière était trop haute, on ne pouvait plus tourner avec la force motrice. Donc, ils avaient des moteurs à essence, des moteurs de ferme qu'on trouve, des monocylindres. Ou bien, alors, après, en 1952, ils ont eu l'électricité. Donc, ils ont monté des moteurs électriques. Et quand on a remis en route ça, partiellement, si vous voulez, le moteur, il y avait 60 ans, le moteur électrique, il n'avait pas tourné. Et donc, on a juste mis un petit coup de balayette dessus. On a remis les sécurités électriques les plus sophistiquées qu'on trouve aujourd'hui. Et le moteur a démarré sans problème. Et sans, on n'a pas, il n'a jamais. Oui, c'était fiable. Je lisais jusqu'à 1000 tonnes de pommes de terre traitées par an dans les plus meilleures années. Non, 6000 tonnes. 6000 tonnes. Oui, 6000 tonnes. 6000 tonnes, les mauvaises années, on faisait en 100 tonnes. Ah oui. Et donc, si vous voulez, la plus petite des féculeries aujourd'hui qui reste en France, parce qu'il doit en rester deux ou trois en activité, la plus petite en une journée fait ce qu'on faisait, une grosse campagne. Oui, ça veut dire que nombre d'agricunteurs autour cultivait la patate pour la féculerie ? Oui, si vous voulez, la pomme de terre qu'on utilisait pour la féculerie n'était pas les sortes de pommes de terre qu'on trouve aujourd'hui pour l'alimentation. Si on avait utilisé ces types de pommes de terre-là, on aurait tiré entre 7 et 8 % d'amidon. Et là, le féculier achetait les semences, les fournissait à l'agriculteur et on arrivait à obtenir jusqu'à entre 20 et 25 % d'amidon. Et du coup, qu'est-ce que vous faisiez du reste une fois que vous avez extrait l'amidon ? Quand on avait extrait l'amidon, si vous voulez, au moment-là, on avait encore l'autorisation. On avait encore l'autorisation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des problèmes de pollution. Ça repartait à la rivière. Donc, si vous voulez, il y avait énormément de poissons. Mais des poissons qui, aujourd'hui, on ne voudrait plus manger parce que c'était des poissons pleins d'arêtes, du barbeau, de la brème, de la chiffre. Et donc, comme ça tournait jour et nuit, il y avait toujours un des employés qui était pêcheur et qui trouvait qu'arrivait à se dégager un petit peu de temps. Il prenait une épingle, il la pliait et puis il allait à la pêche. Donc, il ramenait du poisson pour tout le monde. Il ne mettait même pas d'appât dessus après. Il n'y avait pas de problème. Tellement, il y en avait. L'association, elle a été créée en 2019. C'est assez récent, finalement. Oui, trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, avant ? Comment vous fonctionniez ? C'était quoi une remise en marge des choses ? Une organisation des circuits ? Jusqu'en 2019, quoi, si vous voulez. Moi, ça me faisait mal au ventre que ça soit perdu, si vous voulez. Donc, avec les anciens actionnaires, je leur ai demandé si je pouvais racheter cette unité-là. et on est tombé d'accord. Et donc, je me suis plongé dans les archives. Et puis, en 2019, on a créé l'association pour essayer de dynamiser, de faire connaître cette féculerie. Donc, c'est-à-dire que vous recevez sur rendez-vous, c'est ça ? Sur rendez-vous, oui. Sur rendez-vous. Et alors, comment vous avez organisé la visite ? Je crois qu'il y a deux circuits, c'est ça ? De visite ? Non, il n'y a qu'un circuit de visite, si vous voulez. Je reçois les gens pour la visite, si vous voulez, sur le parking. On longe le canal, donc je leur explique un petit peu comment ça tournait. Et puis après, donc, on part de la réception des pommes de terre, des remorques de pommes de terre que les agriculteurs nous amenaient. Et on fait tout le chemin que suivait la pomme de terre jusqu'à être transformée, revendue en fécule. Et vous arrivez encore à faire tourner les poulies, les machines, les courroies ? Ça, ça fait à peu près depuis le printemps qu'on arrive à remettre en route insensiblement toutes les machines, si vous voulez. Mais c'était en très bon état, donc je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. C'est un vrai patrimoine local, pour le coup. Oui, on a été classé patrimoine industriel. On avait fait une demande, donc si vous voulez, ça nous a été accordé. Ce qui vous amène à bénéficier peut-être de plus de visibilité ? Eh bien, pour la sauvegarde du bâtiment et du matériel. Donc, sur les Vosges et l'Est, il en reste trois qui peuvent être visités. Il y en a une à côté de Rambert-Villet, qui se trouve, c'est la féculerie Robert. Et autrement, il y en a une à côté de Bain-les-Bains. C'était l'ancienne féculerie Beaudoin. Et donc, ce qui a été une force, c'était, si vous voulez, c'était un frère et une sœur qui tenaient cette féculerie-là. Ils n'avaient pas d'enfants. Donc, le féculier habitait sur place. Et ils ont fait, à 90 ans, le maire du village a fait une chose. Il leur a demandé s'ils ne voulaient pas repartir dans un petit logement pour avoir plus facile de vivre. Et lui, il a essayé de sauvegarder tout ça. Mais il ne connaissait pas du tout l'industrie de l'amidon, de la pomme de terre. Donc, il est venu voir ce qui restait chez nous. Et puis, eux, ça fait 10 ans qu'ils font visiter. Et vous êtes dans l'association, à faire visiter, vous êtes tout seul ou vous êtes plusieurs membres ? Pour l'instant, je suis tout seul. Mais si vous voulez, il y a d'autres membres qui sont prêts à prendre le relais. Je regardais dans l'association, il y a encore des membres de la famille François qui fait partie du... Oui, oui, oui. Ça reste quand même, même dans l'association, ça reste familial. Oui, c'est ça. Toute la famille, quand même, de près ou de loin, pour que ça soit sauvegardé. Et puis, j'ai aussi un... On a un appui. C'est-à-dire qu'on est juste en limite entre les communes de Flins et de Chenevière. Donc, on a l'appui des deux communes-là, aussi bien matériel que financier, nous octroie une subvention. Et puis, on a eu aussi l'intercommunauté qui nous a soutenus, si vous voulez, et qui nous soutient toujours. Et alors, quand on visite, qu'est-ce qu'on voit comme type de machine ? Enfin, à imaginer, il faut qu'on arrive à s'imaginer un peu. Qu'est-ce qu'on... Quand on ouvre les portes, ça se passe comment ? Eh bien, si vous voulez, il y a beaucoup de courroies plates. Donc, c'était quand même assez dangereux, si vous voulez. Et on aperçoit donc beaucoup de machines qu'on ne retrouvera pas ailleurs pour une autre activité, quoi, si vous voulez. Puisque la pomme de terre, il fallait la râper. Après, il fallait la passer sur un tamis, avec... faire l'arroser, quoi, comme un pommon d'arrosage, quoi, si vous voulez. Et l'eau emmène donc l'amidon. Elle est récupérée après sur une table et c'est décanté, quoi, si vous voulez. Et puis après, donc, on fait sécher ça. Et donc, si vous voulez, on fait sécher ça à des températures, il ne faut pas qu'on monte très, très haut. On monte aux alentours de 100 degrés, quoi, si vous voulez. Et puis, c'est revendu en sac. C'était revendu en sac de 100 kilos, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est que si on veut visiter, j'imagine que c'est un nombre limité par visite. Ce n'est pas limité, mais j'ai quand même beaucoup plus facile si on est entre une bonne dizaine, quoi. Mais autrement, je fais des visites, s'il y a deux ou trois personnes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre. Et puis, je suis prêt pour les scolaires, quoi, si vous voulez. Les scolaires ou les jeunes à leur faire visiter, à leur expliquer. Donc, au cours de la visite, à la fin de la visite, je fais une chose, c'est-à-dire que je prends une pomme de terre, je la râpe, et puis on avait des tamis d'étalonnage, quoi, pour savoir les quantités de fécule, et puis voir un petit peu ce que ça donnait comme amidon, quoi, si vous voulez. Donc, je fais, je tire de l'amidon, quoi, l'amidon de la pomme de terre, je fais de la fécule. Mais après, bon, ben, il faudrait la sécher, mais je n'ai pas le temps, lors de la visite, qu'elle soit sèche, si vous voulez. Mais il me reste encore de la fécule, qui a été fabriquée en 1958. Ah oui ? Et l'amidon de la pomme de terre a un avantage, c'est que ça ne contient pas de gluten. Donc, si vous voulez, aussi bien les insectes que les rongeurs ne l'attaquent pas. Donc, il y a encore des sacs qui sont intacts. Ah, c'est fou, ça ! Jusqu'au sac ! Oui. Eh bien, voilà, on a votre numéro, il faut compter 3 jours avant, 3-4 jours avant, pour vous organiser, c'est ça ? Oh, ben, oui, mais bon, même encore, oui, c'est plus facile si c'est prévu un petit peu l'avance, quoi, c'est tout. Mais vous arrivez facilement à vous adapter ? Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Le temps d'une visite, c'est à peu près combien ? Entre 1h et 1h30. Oui. Voilà. Eh bien, c'est... Donc, ça dépend d'où on vient, à l'entrée de Chânevière ou à la sortie de Chânevière ? Oui, ben, c'est... Entre Chânevière et Ménifla, en fait. On a mis, donc, des grandes pancartes pour indiquer, donc, le parking, pour ne pas perturber dans l'activité de la scierie en semaine. Voilà. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, en général, je suis toujours disponible. Mais on ne pourra jamais, plus jamais, la faire tourner avec la force de l'eau, parce que, si vous voulez, on avait un droit d'eau. Et le droit d'eau, on n'a plus, puisque la meurtre a dévoré au-delà de la vanne. Et donc, je ne pourrais jamais le rétablir. On en a toujours à 2000. Voilà. Oui, zone protégée. Eh bien, c'est aussi un patrimoine protégé, voilà, que vous avez. Donc, on est dans une zone où on fait attention. Donc, vous avez un site internet, je crois, hein ? Oui, oui. Oui, il y a un site internet. Et puis aussi, on peut avoir une visite virtuelle en mettant, en mettant, donc, ancienne Féculerie de Chenevière. Et vous avez une visite virtuelle, c'est-à-dire. Des visites qu'on peut aussi réserver à l'Office de tourisme, c'est ça ? En passant par l'Office de tourisme. Oui, en passant par l'Office de tourisme, on peut aussi. Oui, mais... Voilà. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Féculerie François à Chenevière, voilà, du patrimoine industriel classé. Désormais. Vous avez un projet pour 2023, Blaf, quelque chose que vous aimeriez mettre en place ? Eh bien, c'est faire avancer encore un tout petit peu plus à ce que le mécanisme tourne. Puisque pour l'instant, il y a à peu près un quart du mécanisme qui tourne. Voilà. C'est un gros mécano. Oui, oui, oui. Parce qu'il a fallu refaire tous des plans. On ne savait pas à quelle vitesse tournait chaque machine. Donc, si vous voulez, il a fallu recalculer ça. On a refait tout ça sur Internet. Donc, il y a un des membres, si vous voulez, il y en a même deux. Il y en a un qui a fait tous les plans de tout ce mécanisme. Et puis, on a refait toute l'électricité. L'électricité, si vous voulez, on a remis tout ça à neuf. On a réutilisé donc les anciens réflecteurs en tôle émaillée avec des ampoules à LED. Et puis, on a remis des câbles. Mais les câbles, on ne les voit même pas. Parce qu'on a fait une chose. On a repris des baguettes de bois qu'on a moulurées pour que le fil soit caché, si on est dans la charpente. Et puis, ce qu'on a eu, comme je vous disais, ce qui était positif, c'est que ça a toujours été entretenu. Oui. Vous demandez quoi ? 3 euros par personne ? Oui, 3 euros par personne pour l'instant. Voilà, c'est noté. Merci pour toutes ces informations, cette découverte aussi, parce qu'on ne s'en doute pas. Oui. Merci à vous. Merci, Vincent.